Le festival a un impact extraordinaire cette année, malgré la construction qui caractérisait le site où la roussa de Catherine était fermée. Et je pense que la notoriété internationale, la crédibilité du festival font que de très grands artistes veulent y participer. Des moments très émouvants. Moi, quand j'ai eu la chance de remettre, par exemple, le prix, le Spirit Award à Robert Plant, ou encore le prix de la fête Gérald à Shard Day, disons que c'est des gens qui sont des monstres sacrés et qui ont donné à Montréal des concerts époustouflants, puis qui étaient très fiers de recevoir leur prix. On ne croit pas qu'on rencontre le chanteur de Led Zeppelin, qu'on rencontre Robert Plant. Led Zeppelin est cette espèce de groupe mythique, les rois du rock, les dieux. Alors que lui est un homme, est un être humain formidable, qui jette un regard très critique sur ces années-là. C'est un musicien extraordinaire. Le festival a toujours un côté social et même sociétal parfois. Entre autres, on a des programmes de réinsertion pour les jeunes, on a le camp de blues. Et Grubb s'inscrivait tout à fait dans la philosophie du festival, qui était à la fois musical, puis de permettre à des jeunes de s'exprimer, de s'en sortir à un niveau international. Quand Serge Denoncourt est venu nous voir avec cette idée-là, tout de suite, on a sauté là-dedans, puis on a dit on y va, parce que c'était à tout point de vue, ça rencontrait les objectifs du festival. Montréal! À la toute dernière minute, son nouvel agent, Dick Prince, avait envie de jouer à Montréal. Bon, on a parlé avec ces gens-là pendant quelques jours. Ça s'est conclu à deux semaines d'avis à peine. C'était quand même assez... c'était rapide, mais dans le cas de Prince, c'est toujours comme ça. Donc ça, c'est pas spécial, c'est sa façon de faire à lui, ça. Ce qui est spécial, c'est ce qu'il est venu faire. Il préparait des dates en Europe, il avait pas répété avec le groupe depuis un bout de temps, il a répété deux jours à Montréal. Et les concerts ont servi aussi de réchauffement à tout ça, ce qui a fait couvrir plein de matériel. On a eu droit à deux concerts de quatre heures avec une seule chanson répétante les deux, Purple Rain. Pour le reste, c'était tout différent. C'était quand même assez spectaculaire. C'était bien. Dans la croix, c'est tout simple. J'avais suggéré qu'on fasse quelque chose qu'on n'avait jamais fait avec elle. Ce qu'elle a fait, le concept un peu où elle emballait tout son passé, son enfance, dans une espèce de concert rétrospective, des chansons qui lui faisaient écouter son père et tout, j'ai trouvé ça magnifique. Vraiment, elle avait une intention artistique et elle n'a pas fait que livrer ses douze plus grands succès à son au piano. Elle a fait quelque chose de beaucoup mieux que ça. C'est une artiste courageuse, extrêmement professionnelle, extrêmement consciencieuse, qui était très nerveuse de le faire et qui a vraiment livré la marchandise au-delà de toutes les espérances. Maintenant, le festival se termine toujours sur un party. L'an dernier, c'était le Mardi Gras. C'était de trouver un groupe qui attire 100 000 personnes sur la place des festivals, mais qui les fasse danser et qui soit une fin parfaite pour un festival qui rejoint toutes les musiques et tous les publics. Et on a pensé à B-52, évidemment, qui était le band de party idéal. Puis bon, on avait frappé exactement ce qu'il fallait. Les gens étaient heureux. Ça s'est terminé sur un feu d'artifice virtuel et réel. Alors, c'était une édition magique. C'est une édition magique, c'est une édition magique.